Alors l'idée d'écrire un tel livre m'est venue du fait que cette année, on célébrait donc en 2010 les 40 ans du mouvement de libération des femmes. Le mouvement de libération des femmes n'a pas à lui tout seul fait l'émancipation de la femme. Il a en effet déclenché quelque chose et surtout, il a retrouvé une longue histoire. Parce que l'histoire de l'émancipation des femmes, c'est une histoire qui commence même avant la Révolution française. On se souvient, l'âme de gauche décapitée pour avoir voulu que les femmes soient les égales des hommes. Donc c'est une longue histoire. Mais c'est une histoire qui chemine, si vous voulez, par rupture. C'est-à-dire qu'il y a une période d'expansion et puis ensuite ça s'arrête et on oublie. On oublie tellement qu'il faut se souvenir que nous, en 70, les jeunes féministes qui avaient dans les 20 à 25 ans éditent un numéro d'une revue en le titrant « Libération des femmes années zéro », comme s'il n'y avait rien eu avant. Donc on peut dire que c'est un ressurgissement. Il faut voir la cristallisation qu'a représentée en effet mai 68 dans tout ça. Et en 68, regardez, en 68, on ne parlait pratiquement pas des... Il y avait très peu de femmes qui prenaient la parole dans les assemblées générales. Moi, j'en faisais partie. J'étais une des filles qui prenaient la parole dans les assemblées générales de philosophie. Mais au fond, on était deux ou trois. Donc tout ça, cette articulation, cette sédimentation de différentes choses a fait qu'en effet, en 70, quand j'ai lu le numéro de partisan « Libération des femmes années zéro », je me suis dit « Tiens, mais il y a d'autres femmes de mon âge qui éprouvent la même chose, qui pensent la même chose, qui ont les mêmes désirs, les mêmes frustrations, les mêmes idées. Allons-y. » C'est-à-dire que les féministes se sont battues à l'époque pour qu'en effet, le viol soit reconnu comme un crime. Et ça a suscité beaucoup de polémiques parce qu'à la fois, c'était des polémiques d'ordre institutionnel et puis de débats autour « Qu'est-ce que la sexualité ? Qu'est-ce que la sexualité des hommes ? Qu'est-ce que la sexualité des femmes ? Est-ce qu'il faut finir avec une certaine image de la virilité ? » Il a fallu se battre contre les idées qui étaient extrêmement ancrées à l'époque dans la tête notamment des policiers et des juges qu'après tout, si une jeune femme en minijupe se promenait à minuit dans les rues de Paris et qu'elle était violée, d'une certaine façon, elle l'avait cherchée. Donc elle était à la limite plus coupable que le violeur lui-même. Donc ça a été un combat tout à fait intéressant parce qu'il a remis en cause à la fois des structures, à la fois des représentations, des mentalités. Et ça a été pour moi non seulement l'occasion de porter ces revendications, mais de suivre au moins deux ou trois fois par mois des procès pour viol. J'ai découvert ce que c'était les cours d'assises et la tristesse de tout ça. Il y avait quelque chose de très sordide à la fois dans le fonctionnement de la justice, dans ce qu'étaient les violeurs, dans ces femmes qui étaient parties civiles, dans ces plaidoiries. Et en même temps, bon voilà, il fallait en passer par là pour qu'en effet, il y ait une nouvelle approche de cette réalité. Et il y avait ce slogan qu'il faut reprendre toujours. Quand une femme dit non, ce n'est pas oui, c'est non. Alors écoutez, incontestablement, il y a une chose essentielle dans ces 40 ans, c'est l'avortement. L'idée que les femmes sortent de cette malédiction ancestrale, en quelque sorte, qu'avoir une vie sexuelle, c'est risquer d'être enceinte. Et risquer d'être enceinte, c'est risquer l'opprobre sociale, risquer d'être chassée de chez soi, ou alors de risquer un avortement, sauf si on était très riche dans des conditions absolument épouvantables. Donc ça, incontestablement, l'avortement, le droit à l'avortement, la légalisation de l'avortement, a sorti la peur de la tête des femmes. Et même pour ma génération, parce que les filles nées après la guerre ont eu leur adolescence. Moi, je me souviens, quand j'ai eu mes règles, la seule chose que m'a dite ma mère, qui allait être née avant la guerre, m'a dit, bon, maintenant, tu peux avoir un bébé. Elle ne m'a jamais rien dit d'autre que ça. Donc on voit bien à quel point, probablement, que ma mère avait aborté. On n'en a jamais parlé, mais j'en suis à peu près sûre, comme toutes les femmes, d'ailleurs, ou la plupart des femmes. Donc il y avait cette espèce de poids, et ça, c'est une libération, une liberté absolument extraordinaire. Évidemment, la contraception va avec. Mieux vaut la contraception que l'avortement. Donc ça me paraît incontestablement le grand événement du XXe siècle pour les femmes. C'est une loi qui a été votée pour une durée limitée, à laissée, en quelque sorte, pour cinq ans. Et c'est pour ça qu'en 1979, on a recommencé. On est redescendu dans la rue. Et ça, c'est la dernière grande manif qui me reste un très beau souvenir, parce qu'on a eu cette magnifique manifestation à Paris, le 6 octobre 1979, de 50 000 femmes. Peut-être qu'on n'était pas vraiment 50 000, on était peut-être 45 000 ou 40 000. Enfin, en tous les cas, des dizaines de milliers de femmes, uniquement de femmes, dans la rue, pour la reconduction de la loi en faveur de l'avortement. Et le lendemain, je démissionnais de Libération, d'ailleurs. Vous voyez que c'est un événement historique. Non pas ma démission, mais la manifestation. L'histoire n'est jamais finie. L'histoire ne se répète jamais de la même manière. Par exemple, ce livre, il n'est pas là pour dire aux jeunes filles, faites ce que nous avons fait. Il est là pour leur dire, voilà ce que nous avons fait. Emparez-vous de ça pour l'utiliser comme bon vous semble, pour aller plus loin que nous, pour reprendre des combats qui n'ont pas abouti, ou pour améliorer des situations qui sont encore améliorables. Et puis surtout, si on regarde alors à l'échelle du monde, si on regarde à l'échelle du monde, la situation des femmes est quand même assez difficile dans énormément de pays. Et même en France, on s'aperçoit que des sujets qu'on n'avait pas imaginés, qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore 15 ans, se posent. La question du voile, la question du foulard, la question de la liberté de circulation, la mainmise sur l'enjeu que représente toujours le corps des femmes. Que ce soit la visibilité, que ce soit la sexualité, que ce soit la liberté de circulation, tout cela tourne autour de questions de l'appropriation du corps des femmes. Alors, voyons, le chemin qui est devant nous, devant elles, est encore considérable. Et puis, le chemin qui est devant nous,